Générique – Bienvenue, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisés en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui David Racheline. David Racheline est maire de Fréjus, maire Front National et sénateur Front National, le plus jeune sénateur de la Ve République. Bonjour David Racheline. – Bonjour. – Bienvenue. Vous allez être interrogé par trois journalistes partenaires de notre émission, Laurent de Boissieu de La Croix. – Bonjour. Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et Romain Masneau de RCR. – Bonjour. – Alors nous avons beaucoup de choses à évoquer avec vous, bien évidemment les régionales, puisque vous êtes notre invité représentant le Front National pour ce rendez-vous électoral. Mais on va commencer bien évidemment par ce qui s'est passé ces derniers jours à Paris avec cette émotion en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition du Président de la République de mettre le drapeau français aux portes et aux fenêtres ? Est-ce que vous allez le faire dans votre maison de Fréjus ? – Oui, très probablement. Je pense que c'est une très bonne initiative. Une initiative néanmoins un petit peu tardive, me semble-t-il, puisqu'il est vrai qu'il faut le dire, la gauche, au moins depuis 68, a toujours eu un vrai problème de fond avec le drapeau français, avec notre drapeau national. Et le Front National, à travers le temps, a essayé de le ramasser dans le caniveau parce que les partis politiques du système l'avaient jeté dans ce caniveau. – Oui, oui, c'est la sensation qui est la mienne. Alors voir aujourd'hui le Président de la République demander aux Français de ne pas voiser de cette manière, je trouve que c'est une très bonne orientation. Je m'en félicite et j'invite moi aussi tous les Français à le faire. – Est-ce que vous trouvez que le Président de la République a plutôt bien géré ce moment-là, ces moments un peu difficiles ? – En période de crise, en période de deuil aussi, je pense que l'Union nationale, le rassemblement des Français est utile, d'autant qu'on a pu constater, dans un certain nombre de cas, le Président de la République a pris des mesures qui allaient dans le bon sens, qui vont dans le bon sens. Faut-il encore maintenant qu'elles soient appliquées véritablement, qu'on passe de la parole aux actes ? Nous verrons si ce sera le cas dans les prochaines semaines. Nous allons peut-être parler des manquements, en revanche, parce qu'un certain nombre de sujets, malheureusement, sont absents du débat et je le regrette. – Une question de Romain Masneau de RCF. – Alors précisément sur les mesures, par exemple, les cellules de déradicalisation annoncées, la prolongation de l'état d'urgence, on reparle du PNR européen, tout cela, ça va dans le bon sens pour vous ? – Nous avons voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, d'ailleurs l'état d'urgence bien sûr, je crois que c'était nécessaire. Je crains malheureusement que les propositions qui sont faites aujourd'hui ne soient que des mesures qui servent de la communication du gouvernement. Prenons par exemple cette idée de réformer, ou en tout cas de modifier la Constitution. A-t-on besoin de modifier la Constitution pour déchoir de leur nationalité les gens qui sont aujourd'hui dangereux dans notre pays, les fichés S ou en tout cas ceux dont on sait qu'ils seront demain des dangers pour notre pays ? Nous n'avons pas besoin d'une réforme de la Constitution pour ça. Nous n'avons pas non plus besoin d'une réforme de la Constitution pour renvoyer dans leur pays maintenant les imams radicaux qui prêchent la haine de la France et qui prêchent la haine des valeurs de la République. Je constate simplement que de ce côté-là, rien n'est fait malheureusement, pas besoin non plus. – Justement, le gouvernement se dit prêt à dissoudre les mosquées radicales fondamentalistes, mais on sait que c'est beaucoup plus difficile, plus facile à dire qu'à faire et que sur le plan juridique, dissoudre les associations gestionnaires des lieux de culte, c'est assez compliqué. Est-ce que vous, vous avez trouvé la solution magique ? – Ça n'est pas compliqué que de dissoudre une association, particulièrement dans le temps de l'état d'urgence. On a vu à travers l'histoire de notre pays un certain nombre de groupements politiques, associatifs ou autres, être dissous. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne le fait pas immédiatement. En Tunisie, on a fermé un certain nombre de mosquées salafistes et aujourd'hui, en France, on ne le fait pas encore malheureusement. Il faudra aussi contrôler davantage dans l'avenir les financements de ces mosquées et des mosquées en général. Il faudra aussi exercer un contrôle beaucoup plus important, beaucoup plus important encore une fois, sur les prêches qui sont pratiquées. On ne le fait pas aujourd'hui et je le regrette. – Laurent de Boissieu, Delacroix. – Concrètement, aujourd'hui, vous êtes maire d'ailleurs, où commence l'islamisme et où s'arrête l'islam acceptable en République française ? Quelle est votre jauge ? – Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a un islamisme radical qui se développe dans notre pays et qui, il faut bien le dire, même pullule dans un certain nombre de nos quartiers. Il faut y mettre un coup d'arrêt. À partir du moment où on critique les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la France, à partir du moment où on critique les valeurs de la République, à partir du moment où on prêche des valeurs qui sont diamétralement opposées à ce qu'est la France profondément, alors il faut qu'il y ait sanctions et alors il faut qu'il y ait en tout cas un minima contrôle de la part de l'État pour faire en sorte que la situation s'apaise. Or aujourd'hui, on en est loin puisqu'on laisse se développer sur notre sol un islamisme radical et le communautarisme de manière plus générale. Regardez ces mosquées radicales qui ne sont pas fermées, regardez ces problématiques dans les cantines scolaires, regardez ces problématiques dans les hôpitaux, dans les piscines. Il se développe une ambiance dans notre territoire qui n'est pas saine et je crois qu'il faut régler le problème par une application stricte de la laïcité et par un respect profond des valeurs de la République. – Pour prolonger la question de Laurent de Boissieu, quand vous dites des imams qui prêchent des valeurs contraires à la République, est-ce que vous avez des exemples concrets chez vous, par exemple à Fréjus ? – Je sais qu'il y a eu un congrès récemment où on disait qu'il fallait frapper sa femme, que c'était parfaitement normal, etc. Bon, ça, ça pose quand même un vrai problème. On sait bien aujourd'hui que les Français, parce qu'ils sont Français dans un certain nombre de quartiers, sont attaqués et que ça vient aussi de prêches dans les mosquées. Donc tout ce qui est contraire aux valeurs de la République, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des coutumes, des traditions de notre pays, qui sont des traditions républicaines, ce sont ces traditions qui doivent être respectées, ça n'est pas le cas aujourd'hui encore une fois. Lorsqu'on demande, dans un certain nombre d'hôpitaux, lorsqu'on voit qu'à la RATP, il y a des gens qui refusent de conduire des bus parce qu'une femme est passée avant ou qu'un catholique est passé avant, ça pose quand même un vrai problème. Et ces dérives-là, l'État ne les maîtrise plus. C'est ça la difficulté. – Oui, mais la question de Laurent de Boissure, c'était comment vous, maire de Fréjus, vous allez faire pour essayer d'apprécier les prêches des imams dans votre ville ? Comment allez-vous faire ? Vous allez aller dans les mosquées, écouter, envoyer des gens, écouter ce qu'ils disent ? – C'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'État. Si les collectivités territoriales peuvent participer à l'alerte, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons dans nos communes. Lorsque nous avons des informations, des indications, de la part de la police municipale par exemple, nous prévenons les services de l'État, la préfecture, mais qui souvent, malheureusement, n'agit pas comme il le faudrait. Et ce sont des contrôles en amont par les services de l'État qui doivent être effectués. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, il faut bien le dire, malheureusement. – Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. – Oui, il me semble que pendant longtemps, le Front National ne prenait pas pour cible le monde musulman ou l'islam, mais beaucoup plus l'immigration. C'était plus tôt Philippe de Villiers d'ailleurs qu'il y avait un discours anti-islam. Le Front National, pas tellement, c'était l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'angle d'attaque chez vous ? – D'abord, il n'y a pas au Front National de discours anti-islam. Il y a au Front National un discours qui veut qu'en France, on respecte les valeurs de la République française et nous dénonçons en effet l'avancée des communautarismes, du communautarisme et l'avancée, il faut bien le dire, de l'islam radical. Et on a vu avec effroi à quoi cela pouvait conduire il y a quelques semaines. Et nous disons aussi qu'il y a un vrai problème avec l'immigration dans notre pays, mais ça ne sont pas des sujets forcément que l'on peut recouper l'un avec l'autre. Ce sont deux problématiques, deux problématiques qu'il faut traiter parce qu'elles sont aujourd'hui, dans l'esprit de nos concitoyens, des véritables problèmes qu'on se refusait même d'évoquer jusqu'ici. Jusqu'ici, la classe politique refusait de prendre à bras-le-corps la problématique, refusait même d'en parler, refusait même de mettre un nom sur les ennemis qui sont ceux de la France aujourd'hui et même du monde, à savoir l'islamisme radical. Le président de la République, d'ailleurs, ne l'a toujours pas fait. C'est son Premier ministre qui évoque de temps en temps l'islamisme radical. Je crois qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et espérons que le gouvernement tienne la rigueur qu'il semble avoir décidé de tenir lors, en tout cas, du Congrès. C'est ce qu'il a annoncé. – Une question de Romain Masneau de RCF. – À partir de quel seuil estimez-vous que les mesures antiterroristes seront attentatoires aux libertés ? Est-ce qu'il faut accepter de renier un peu sur nos libertés aujourd'hui ? – D'abord, le temps de l'état d'urgence est le temps de l'état d'urgence et nous retrouverons ensuite une situation normale. – Mais si nous devons renier relativement sur nos libertés aujourd'hui, je crois que nous le faisons à dessein. C'est pour assurer la sécurité des Français. Et donc, je trouve cela évidemment positif. Ensuite, inutile de renier sur nos libertés pour assurer la sécurité des Français. Le rétablissement de la double peine qu'a supprimé Nicolas Sarkozy, ça n'est pas renier sur la liberté des Français. Augmenter de manière substantielle les moyens de la police et de la gendarmerie suite aux suppressions de postes, de moyens et d'effectifs réalisés là encore par Nicolas Sarkozy, ça n'est pas renier sur les libertés des Français. Augmenter les moyens dans le renseignement qui ont été effondrés par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, 14% en moins pour les services de renseignement dans notre pays, ça n'est pas renier sur les libertés dans notre pays. Il y a toute une série de mesures à prendre maintenant. – Sur le renseignement précisément, on a vu qu'il y avait eu des défaillances au niveau européen, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il faut non pas moins d'Europe mais davantage d'Europe et de coordination entre les services de renseignement européens ? – C'est surtout la preuve de mon point de vue que l'Union européenne est particulièrement inefficace et qu'il faut davantage de France pour sécuriser notre territoire. c'est une urgence absolue. L'Union européenne nous rend absolument vulnérables à tous les maux qui sont ceux qui nous frappent aujourd'hui. Sur le plan de l'immigration, elle ne veut pas de frontières. Sur le plan des moyens pour la police, la gendarmerie et même l'armée, elle impose des pactes budgétaires d'austérité que nous ne pouvons plus supporter et le gouvernement d'ailleurs semble l'avoir compris ces jours-ci sans remettre en cause pour autant le fonctionnement. Sur Schengen, bref sur tous les sujets, l'Union européenne est incapacitante même pour la France et c'est pourquoi nous devons retrouver notre souveraineté pour pouvoir mener les politiques publiques que nous souhaitons, pour pouvoir mener les politiques budgétaires que nous souhaitons, pour augmenter les moyens de la police, de l'armée et pour faire en sorte de retrouver des frontières et donc notre liberté en réalité. – Laurent de Boissieu, Lacroix. – Alors concrètement, un jeune français revient du djihad, revient de Syrie ou d'Irak où il allait combattre, qu'est-ce que vous prenez pour lui, qu'est-ce qu'on fait de lui ? – Je sais que c'est la grande question que se posent les responsables publics, moi d'abord je me pose toujours la question plutôt de savoir comment ces gens-là, comment faire pour qu'ils ne reviennent pas. – Pour qu'ils ne partent pas ou qu'ils ne reviennent pas ? – Ça c'est le premier point, pour qu'ils ne partent pas évidemment aussi. mais puisque la question est posée, je crois qu'il faut des peines très lourdes de prison et je crois que pour ce qui est des binationaux, puisque évidemment la plupart sont des binationaux, on le sait bien, ces gens-là doivent être déchus de la nationalité française et renvoyés évidemment dans leur pays, parce qu'il n'est pas question d'accueillir ces personnes sur notre sol et de les laisser semer la terreur comme ils le font aujourd'hui. Ça pose d'ailleurs la question plus générale de la double nationalité et de la réforme du code de la nationalité dans notre pays. – Si la personne veut commettre un acte terroriste, que vous lui enleviez ou non sa nationalité, ça ne change rien à sa volonté d'être terroriste. – Vous avez raison, la véritable question est de savoir comment ces gens-là font pour rentrer sur le territoire national. Comment se fait-il que depuis des années nous laissions rentrer sur notre sol 250 000 personnes sans aucun contrôle, sans aucun contrôle avec à l'intérieur de ces migrants un certain nombre de terroristes ? Comment se fait-il que nous laissons sur notre sol se développer l'islamisme radical qui conduit à la grande délinquance ? Et la grande délinquance puisque les deux sont liés bien souvent sans que le gouvernement ne réagisse. Ça ce sont les véritables questions. Comment se fait-il qu'on puisse obtenir la nationalité française si facilement ? Comment se fait-il encore une fois que la justice laisse sortir de prison un certain nombre de multirécidivistes ? Un certain nombre de multirécidivistes suite aux réformes d'Atti et Taubira. C'est un véritable scandale. Marion Maréchal-Le Pen a eu l'occasion de le souligner lors d'une séance de questions au gouvernement récemment. Tous ceux qui ont commis des actes terroristes ces derniers temps, en tout cas la plupart, sont des gens qui étaient des multirécidivistes de la délinquance. Voilà la réalité. Il faut des sanctions et une réforme pénale qui soit extrêmement radicale, disons-le clairement. Aujourd'hui on en est loin, c'est le laxisme généralisé. – Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. – Est-ce qu'il y a un lien à faire entre répression du terrorisme et d'une certaine façon chantage aux allocations pour les familles ? D'où viennent les terroristes ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que l'État Providence et ses facilités doivent être remises en cause pour lutter contre le terrorisme à la destination de certaines populations ? – Écoutez, ce qui est sûr, c'est que l'État doit tenir compte et doit faire preuve d'une grande rigueur vis-à-vis des aides qu'il alloue aux familles qui, dans certains cas, n'assurent pas l'éducation de leurs enfants. Mais il y a un tel décrochage parfois que les familles ne contrôlent plus rien et il ne faudrait pas pénaliser l'intégralité des familles au prétexte d'un certain nombre de dérapages de la part de certains enfants qui sont totalement hors contrôle. Donc il faut être très vigilant sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État doit tenir compte de ces situations, doit faire en sorte qu'il y ait le minimum de décrochage possible. Or, l'éducation nationale aujourd'hui, et l'école plus particulièrement, on le voit bien, n'est plus à la hauteur pour assurer, dans bien des cas, l'éducation de nos enfants. Donc il y a aussi là des réformes en profondeur à mener pour établir l'autorité à l'école, pour faire en sorte que l'histoire de notre pays soit apprise et comprise par l'ensemble de nos compatriotes. Là, on ferait un pas vers l'assimilation que nous souhaitons, le rouleau compresseur républicain que j'appelle de mes voeux. – Parce que sur l'absentéisme à l'école, justement, ça avait été une solution qui avait été présentée. – Oui, mais ce sont des questions qui peuvent être envisagées. – Donc vous êtes contre en soi ? – Non, je ne vous dis pas que je suis contre, je vous dis que ce sont des questions qui peuvent évidemment être envisagées, mais ça n'est pas la seule réponse. Il faut surtout une réforme globale de l'éducation nationale pour, je vous le disais, rétablir l'autorité à l'école, réapprendre les valeurs de notre pays à ceux qui ne les connaissent pas, manifestement. – Romain Maznot, RCF. – Sur le plan de la riposte militaire, est-ce que vous êtes favorable à une grande coalition d'intervention en Syrie contre l'État islamique ? Est-ce que c'est faisable quand on voit les divergences d'intérêt entre Américains, Russes, Turcs et j'en passe ? – La moindre des choses, c'est que le monde se mobilise contre le terrorisme. Maintenant, on voit bien qu'il y a des ambiguïtés de la part du gouvernement et particulièrement de la part de M. Fabius qui nous explique tantôt qu'il faut faire en sorte de tuer les terroristes sur place, qui le lendemain félicite Al-Nosra de sa lutte contre le régime de Bachar Al-Assad. – Al-Qaïda, Al-Nosra, c'est le meilleur en Syrie. – Al-Qaïda, qui a été félicité par M. Fabius pour ses bons résultats contre le gouvernement et en tout cas contre le régime syrien, contre l'armée syrienne. Il y a de véritables ambiguïtés que le gouvernement va être obligé de lever. Aujourd'hui, l'ennemi, et ça aurait dû être le cas depuis le départ, est l'État islamique. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement, dans l'esprit du gouvernement et de l'OTAN en général. – La question dépasse la responsabilité du gouvernement. – Non, on sait bien qu'il y a Vladimir Poutine qui est proche de Bachar Al-Assad, il y a la question du sort de Bachar Al-Assad qui est aussi en jeu, donc c'est une question beaucoup plus globale que M. Fabius. – C'est un véritable problème, ce M. Fabius, parce qu'au moment où il nous explique qu'il lutte contre le terrorisme, il arme un certain nombre de rebelles par idéologie, par pure idéologie. – C'est Fabius, c'est la position de la France. Bachar Al-Assad, concrètement, selon vous, il est incontournable pour régler la question en Syrie ? – Mais c'est une évidence absolue, qui est au sol, quelle est l'armée, quelle est la seule armée régulière, quelle est la seule armée qui est en capacité aujourd'hui de mener la lutte contre l'État islamique et contre les terroristes, parce qu'il n'y a pas que le groupe État islamique sur place, il y a aussi d'autres groupes qui, malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, sont armés par la France, par les États-Unis aujourd'hui. C'est ça le scandale absolu, le seul pays à avoir pris ses responsabilités dans cette affaire et à soutenir en partenariat avec l'armée du régime de Bachar Al-Assad, l'armée syrienne qui est la seule à être sur place, c'est la Russie qui a pris ses responsabilités et qui lutte véritablement contre le terrorisme, ce qu'on ne fait pas suffisamment, malheureusement, aujourd'hui. On a l'impression et on a le sentiment qu'il y a une inflexion de la part du gouvernement et du président de la République sur ce sujet, c'est bon signe, il faut aller maintenant plus loin en soutenant de manière claire et en approchant, dans le domaine des renseignements et dans le domaine militaire, le gouvernement légitime syrien. – Merci David Racheline, nous marquons une pause dans ce rendez-vous face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un très court instant avec vous, qui êtes sénateur Front National et maire de Fréjus. À tout de suite. – Nous voici de retour sur ce plateau de KTO pour le face aux chrétiens, pour inviter David Racheline, sénateur Front National, maire de Fréjus, depuis un an. Il est interrogé par trois journalistes partenaires de cette émission, Laurent de Boissieux de La Croix, Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors pour cette deuxième partie, nous allons parler bien évidemment des régionales. Et on voit, M. Racheline, que le Front National va avoir de bonnes nouvelles, peut-être prendre une, deux, trois régions. Mais il y a une phrase de Marion Maréchal-Le Pen, donc dans votre région, qui a surpris beaucoup de gens lorsqu'elle a dit que les musulmans ne pouvaient pas avoir le même rang que les chrétiens. Dans votre région, ça va se traduire comment ? – Écoutez, c'était une phrase qui rappelait un point de vue général, à savoir que notre pays est de tradition, de culture, a été forgée aussi par la chrétienté, essentiellement par la chrétienté. Et donc, notre mode de vie, nos coutumes sont marquées, sont emprunts de chrétienté. J'aurai moi-même l'occasion d'inaugurer ces jours-ci la crèche de Noël à l'hôtel de ville. – Nous en parlerons tout à l'heure. – Bon, évidemment, et ça fait partie des traditions provençales. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire aussi, peut-être, que dans notre pays, nous n'acceptons pas de nous voir imposer des modes de vie qui sont radicalement différents de ceux qui sont les nôtres. Voilà ce que ça voulait dire. Maintenant, il est bien évident que l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, seront traités strictement de la même manière. Mais je n'entends pas enlever les illuminations avec marquer Joyeux Noël dans ma ville, par exemple. C'était un simple rappel, encore une fois, un rappel historique très simple. – Une question de Laurent de Boissieu, Delacroix. – Pour rebondir sur cette question, si je vous suis, l'inégalité des religions devant l'histoire ne doit pas conduire à l'inégalité des religions devant la loi. – Absolument. Il n'est pas question pour nous qu'il y ait différents traitements entre les Français. Nous sommes, nous, de véritables républicains, parce que nous considérons qu'il y a une seule communauté nationale, c'est la communauté française, quelles que soient les origines et les religions des uns et des autres. Pas question de faire de distinction, mais ça ne doit pas nous empêcher de rappeler nos valeurs, des valeurs de laïcité, bien sûr, mais aussi nos traditions, nos coutumes, qui doivent être respectées. Notre identité, aussi. – Justement, pour rester sur les élections régionales, Marie-Marie-Marie Chalepen, dans votre région, veut créer un poste de vice-président de la région à l'identité. C'est quelle identité ? C'est l'identité nationale ? C'est une identité régionaliste, provençale ? Vous avez des identitaires régionalistes qui sont sur votre liste. Donc, c'est quoi cette identité ? – C'est évidemment l'identité nationale. Mais chaque commune, même, j'allais dire, chaque département, chaque région, a ses spécificités. C'est parfaitement compatible. À Fréjus, nous fêtons chaque année, dans le cadre de la bravade, Saint-François de Paule, qui est le sauveur de la ville de Fréjus, qui nous a sauvés de la peste, entre autres. Et par conséquent, nous nous voyons mal demain ne plus fêter ces traditions. Et nous souhaitons même, je vais vous dire mieux, les valoriser, parce qu'elles sont notre patrimoine commun, parce que tous les Français peuvent se retrouver dans ces fêtes votives, dans ces moments de rassemblement du peuple français. Quelles que soient, là encore, nos origines et nos religions, c'est l'histoire de nos communes, l'histoire de nos territoires qui doit être mise en avant. Et je pense que la région peut participer, sur le plan culturel, par exemple, à la défense, d'abord, de notre identité, mais aussi à sa valorisation, parce qu'on a beaucoup à apprendre aux autres régions, d'abord, mais aussi aux autres pays. Et d'un point de vue touristique, c'est un élément très important que de faire vivre nos territoires et leurs identités. – Mais, pardon, M. Rachid, mais je ne comprends pas à quoi va servir un vice-président à l'identité nationale. – Vous ne voyez pas ? – Qu'est-ce qu'il va faire concrètement ? – Moi, je crois à l'inverse que c'est l'un des problèmes essentiels… – Mais qu'est-ce qu'il va faire concrètement ? Il va noter ? – C'est un des problèmes essentiels qui se posent à notre problème aujourd'hui, le problème de l'identité, ça n'a pas dû vous échapper. Et je pense que la région, à travers son action, peut valoriser l'identité nationale, mais aussi l'identité de nos territoires. Je vous le disais, sur le plan culturel, sur le plan touristique… – C'est un adjoint au tourisme, en fait. – C'est un adjoint à la culture ? – Oui, mais c'est un adjoint qui valorisera l'identité de notre région, qui valorisera l'identité de notre pays, à travers toute une série. Je ne serai pas moi-même le président de la région, elle dira comment elle le ressent et comment elle souhaite le voir appliqué très précisément. Mais je crois, en effet, que nos modes de vie, nos traditions, nos coutumes nationales et provençales et l'identité même de nos territoires, je vous parlais de la spécificité de Fréjus qui, moi, m'intéresse aussi, peut être valorisée. D'abord parce que nous le souhaitons et nous souhaitons rappeler quelle est notre identité. Nous l'aimons, nous l'apprécions, nous souhaitons la voir se développer, mais aussi la valoriser, pourquoi pas, à l'international pour, effectivement, que chacun puisse la connaître et l'apprécier. – Une question de Romain Masneau, de RCF. – Pourquoi l'UEFN est-il opposé au portique de sécurité à l'entrée des gares que propose Christian Estrosi en PACA ? – Parce que nous croyons que ça n'est pas réalisable et que c'est une opération de communication, parce que ça coûtera évidemment extrêmement cher et que probablement il s'agit… Vous savez, M. Estrosi a l'habitude de faire des déclarations un petit peu tonitruantes et puis une fois aux responsabilités de faire exactement l'inverse. Vous savez bien qu'il a été condamné par la justice pour avoir financé un certain nombre d'associations qui n'avaient pas à l'être, cultuelle, semble-t-il. Bon, voilà, la réalité c'est qu'il faut renforcer la sécurité partout où ce sera possible. C'est d'abord, il faut quand même le rappeler, le rôle de l'État. Et vu l'effondrement des moyens et des effectifs de la police qui a été réalisé aussi bien sous Nicolas Sarkozy, je le disais tout à l'heure, que sous François Hollande, c'est difficile mais la région prendra sa part dans le domaine de la sécurité aux abords des lycées et dans les lycées, dans le domaine des transports avec une police régionale qui sera renforcée. À chaque fois que ce sera possible, nous prendrons notre part de responsabilité pour la sécurité. C'est ce que nous faisons dans les communes que nous gérons. Moi-même, j'ai renforcé les moyens, ce qui n'était plus fait depuis des années, dans les communes du secteur. Nous renforçons les moyens de la police municipale. À chaque fois que c'est possible, nous le faisons. Je crois que c'est un engagement fort du Front National qui colle aux réalités concrètes de la vie des Français en ce moment. – Une question de Louis Dauphoen de Radio Notre-Dame. – Est-ce que vous savez le type d'association ou les causes que la région ne financera plus si jamais vous accédez au pouvoir ? Quelles sont les subventions que vous supprimerez ? – Écoutez, les subventions inutiles. Les subventions communautarisme ou qui ne collent pas à l'intérêt régional, ainsi évidemment que celles visant à l'installation de migrants. Parce qu'aujourd'hui, on finance sur le fond d'aide réservée. Rendez-vous compte, M. Voisel a donné une subvention en faveur des migrants avec le fonds réservé aux inondations et à l'aménagement du territoire, alors que notre département, Duvar et la région, est frappé très régulièrement par les inondations massives qui ont conduit à plusieurs dizaines de morts il y a encore quelques années. Voilà ce qu'on fait de l'argent public. Je crois que c'est un véritable scandale. Avec le Front National, que ce soit dans nos communes, que ce soit à la région, pas un centime ne servira pas, ou plutôt pas un centime ne servira à l'accueil des migrants. L'argent doit être concentré. L'ensemble, l'intégralité du budget doit être consacré à nos compatriotes d'abord. C'est notre engagement. Il doit servir à faire en sorte de redresser notre région qui en a besoin à bien des égards sur le développement économique, sur la formation. Et il ne doit pas servir à construire des puits à Bamako ou ailleurs, comme parfois on le voit. Vu la situation de notre pays, ça n'est pas acceptable. Donc le critère est identitaire. Par un centime pour les migrants, ça veut dire aussi par un centime, par exemple, pour un chrétin d'Orient réfugié en France. Oui. Vous savez, le problème doit se régler à la base. C'est ça la réalité. Le gouvernement, on le disait tout à l'heure, a fait preuve d'une grande irresponsabilité. Je vous l'ai dit, en armant ceux qui persécutent les chrétiens en Orient et ceux qui ont voulu faire tomber un certain nombre de régimes qui étaient protecteurs des chrétiens. Le régime de M. Hussein avec Tarek Aziz qui était l'un de ses ministres et qui protégeait, qu'on le veuille ou non, les chrétiens. C'est vrai aussi de Bachar Al-Assad. Parce que, quels que soient ses défauts, et il en a évidemment un certain nombre, il était et il est toujours aujourd'hui le seul à pouvoir protéger les chrétiens en Syrie. J'ai rencontré il y a quelques jours à Fréjus l'évêque d'Oms qui me disait qu'en France, il allait falloir être vigilant sur les frontières de notre pays et sur la radicalisation d'un certain nombre de mosquées. Je crois que c'est sur notre territoire d'abord que nous devons être vigilants et ensuite être responsables dans notre politique internationale et venir au soutien de ceux qui défendent les chrétiens, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. – Louis Dauphine de Radio Notre-Dame. – Vous avez dit tout à l'heure, la chrétienté est une empreinte, nous sommes marqués par cette histoire chrétienne, etc. Quand vous avez des représentants de la chrétienté qui viennent vous voir pour vous dire qu'il faut aider les migrants, est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux par rapport à votre identité ? – Vous savez, Benoît XVI a dit les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières en garantissant toujours le respect dû à la dignité de chaque personne humaine. Les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant ses lois et l'identité nationale. Je crois que c'est un message important qu'il avait fait passer en son temps. Au Front National, nous sommes hostiles à l'immigration en règle générale pour une raison simple, c'est que notre pays n'a plus les moyens, n'a plus la capacité d'accueillir des migrants. Je crois qu'il faut agir, je vous le disais, à la base, en faisant preuve de responsabilité, en faisant en sorte, encore une fois, que les chrétiens d'Orient ne soient plus persécutés. Or, on le voit bien, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est par la folie et l'action tout à fait irresponsable de nos gouvernants qu'on a mis en place un certain nombre de gens qui persécutent dans de nombreux pays les chrétiens. C'est là qu'il faut agir. Parce que l'immense majorité d'entre eux nous disent quoi ? Ils nous disent, nous souhaitons vivre dans notre pays. Les chrétiens syriens souhaitent évidemment continuer à vivre en Syrie, en paix. C'est à cela que nous devons les aider. Et pas en les faisant tous venir dans notre pays, ça n'est pas responsable. Des Français chrétiens chez vous qui veulent aider leurs prochains étrangers et qui viennent vous voir, qui sollicitent votre aide. Qu'est-ce que vous leur dites ? Mais chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Et qu'un certain nombre de responsables religieux soient prêts à des mesures exceptionnelles, c'est leur rôle que d'appeler à cela. Et je le respecte profondément. Moi je suis un responsable politique. Mais vous dites-le. Et moi je suis un responsable politique et je considère que le rôle des responsables politiques c'est de s'occuper d'abord de leurs propres compatriotes. Parce qu'il y a tant de souffrances dans notre pays aujourd'hui. Sur le plan social, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la sécurité, que toute notre action doit être tournée vers nos compatriotes. Et ça n'empêche pas de régler un certain nombre de problématiques graves. Chacun est dans son rôle. Mais je dois, moi, assurer le mien qui est de gérer une collectivité territoriale, qui est de porter la parole des Français au Sénat. Et que me demandent nos compatriotes ? Y compris quand ils sont chrétiens d'abord. D'ailleurs, c'est de faire en sorte que nos Français ne soient plus abandonnés dans notre propre pays. Voilà ce qu'ils nous demandent. Et c'est ce que nous essayons de faire. – Une question de Romain Masneau de RCF. – Pourquoi Marine Le Pen bricte-t-elle la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais alors qu'on sait que ce qui l'intéresse est l'Elysée et qu'elle sera candidate à la présidentielle dans quelques mois ? – Vous savez, je crois que ceux qui souhaitent Marine Le Pen comme présidente dans le Nord-Pas-de-Calais souhaitent aussi qu'elle soit présidente de la République. nous ne pouvons pas, et elle ne pouvait pas manquer ce rendez-vous avec les habitants de cette grande région parce qu'elle incarne pour des millions de Français, y compris dans cette région-là, l'espoir d'un renouveau en politique, d'un renouvellement, d'une alternative véritable. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, cette région s'effondre à bien des niveaux, y compris sur le plan économique. elle est attendue par nos compatriotes dans cette région et elle fera son maximum pour la redresser. Je crois que c'est un engagement fort de sa part et vous le verrez, elle aura l'occasion de vous le démontrer. – Laurent de Boissieu, Delacroix. – Vous coordonnez l'élection régionale pour toutes les régions au sein du FN. Si le FN finalement ne conquiert aucune région, ce serait un échec ? – Écoutez, nous faisons toujours et nous voulons démontrer à travers ces élections régionales que non seulement nous sommes capables de gérer des collectivités territoriales, c'était le cas aussi au moment des municipales, mais en plus que nous sommes capables de les gérer mieux que les autres. Et ça c'est un point absolument essentiel. Je me souviens de l'UMP qui au moment des élections départementales nous expliquait qu'ils n'augmenteraient pas les impôts et même qu'ils allaient les baisser. Moyennant quoi la première chose qu'ils ont fait dans mon département du Var, c'est d'augmenter massivement les impôts. Nous voulons démontrer qu'il y a encore des responsables politiques qui tiennent leurs promesses. C'est notre cas dans les communes que nous gérons aujourd'hui. Ce sera notre cas demain dans les régions que nous allons gérer parce que je crois que nous allons en gagner, parce que les Français ont soif d'une énergie nouvelle, d'un renouveau véritable et d'une alternative. – Mais si vous n'en gagnez pas, c'est un échec. – La hausse des impôts n'est pas une fatalité. – Vous reconnaissez que ne pas gagner des régions pour le FN, ça serait un échec. – Mais vous savez évidemment que notre espoir c'est de gagner un certain nombre de régions, de gagner la région où se présente Marine Le Pen, de gagner pourquoi pas celle de la mienne, celle de Marion Maréchal Le Pen, mais il y aura peut-être d'autres surprises, pourquoi pas envisager celle de Florian Philippot, Alka, et pourquoi pas d'autres. Vous savez le FN depuis ces derniers mois et ces dernières années est en pleine expansion sur le plan électoral pour une raison simple, c'est qu'il a réussi à mettre le doigt sur les véritables problématiques des Français et surtout à y apporter de véritables réponses. Et l'essayer c'est l'adopter, regarder ces Français qui dans nos communes n'avaient pas voté pour nous au moment des élections municipales et se sont tournés vers nous parce qu'ils ont vu les résultats de nos politiques aux élections départementales en nous élisant parfois dès le premier tour. 74% des Français sont satisfaits de la gestion FN dans les communes que nous gérons. J'espère qu'il en sera de même demain dans les régions que nous allons gérer. Nous devons faire la démonstration que nous sommes capables d'avoir ces responsabilités, encore une fois aussi parce que les autres ont échoué lamentablement. – David Racheline, merci, nous marquons une deuxième pause et nous parlerons de votre ville Fréjus dans la troisième partie de cette émission. Nous marquons donc une pause, à tout de suite. – Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour la troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens avec, pour inviter cette semaine, David Racheline. David Racheline est maire fondational de Fréjus et il est sénateur, le plus jeune sénateur de la Ve République. Alors nous allons parler de sa ville un peu et puis de toutes les questions liées à la laïcité puisque l'Association des maires de France a recommandé aux maires, et aux maires que vous êtes, de ne pas mettre de crèche dans la mairie. Est-ce que vous allez écouter l'Association des maires de France, voire la quitter peut-être cette association ? – Incroyable que l'Association des maires de France n'ait pas trouvé autre chose à faire. C'est tant difficile pour les Français, on sait tant où on a besoin, au contraire, d'identité, au contraire de rappeler qu'elles sont, d'où nous venons en quelque sorte. Incroyable que cette association n'ait pas trouvé mieux à faire que de demander des précisions législatives en vue d'interdire dans les mairies, dans les hôtels de ville, les crèches chez nous provençales. C'est absolument ahurissant, j'ai donc décidé avec plusieurs collègues de démissionner évidemment de cette Association des maires de France, de quitter l'Association des maires de France, pour envoyer un signal, pour dire qu'on en avait assez d'être bridé dans notre manière de faire vivre nos traditions, notre identité, et pour dire aussi qu'il y aura toujours évidemment, évidemment des crèches dans nos mairies. – Et si demain un maire musulman veut mettre un signe religieux de sa religion personnelle dans sa mairie, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre alors ? – Mais bon, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. – Mais ça peut l'être la question. – Je lui répondrai une chose simple, c'est que la France est un pays de 2000 ans d'histoire et emprunt de tradition chrétienne. Et je crois que cette identité, il ne faut pas la mettre de côté, la cacher, la nier, il faut l'assumer pleinement, et la faire vivre. Par conséquent, je crois qu'il est absolument essentiel, essentiel pour le peuple français, mais aussi pour les élus, de faire vivre cette identité et ces traditions. C'est ce que nous faisons, nous l'assumons totalement et nous invitons le maximum de maires à le faire aussi d'ailleurs. – Donc une crèche pour vous, ce n'est pas un objet religieux ? En tant que croyant, pour moi, une crèche c'est religieux, c'est culturel ? – Évidemment, évidemment. – Et pour moi, ça peut choquer certains croyants, qu'on leur dise, votre crèche, enfant Jésus, ce n'est pas religieux, ce n'est pas votre foi, c'est culturel. – Mais vous savez, c'est d'abord et avant tout pour nous, comme élus culturels, ça peut être interprété comme chacun le souhaite, évidemment. on sait bien que c'est aussi emprunt de tradition chrétienne. Par conséquent, il n'y a pas d'opposition entre les deux, en tout cas, nous n'en voyons pas en ce qui nous concerne. Moi, vous savez, ce sont les frégiciens qui seraient choqués s'il n'y avait plus cette crèche, mais les frégiciens de toutes les confessions, à la limite, chacun a envie de fêter Noël, en tout cas, chacun devrait avoir envie de fêter Noël, chacun respecte ses coutumes et ses traditions provençales que nous aimons et que nous faisons vivre, encore une fois, quelles que soient nos origines ou nos religions. D'ailleurs, personne à Fréjus, en dehors de M. Barouin et de l'Association des maires de France, nous reproche de faire cela. – Il y a toujours eu une crèche comme les Fréjus ? – Il faut faire vivre notre identité, bien sûr, bien sûr, et l'ancien maire le faisait aussi. Donc, par conséquent, il n'était pas de ma tendance politique, ce n'est pas une agression quand nous faisons ça, c'est simplement faire vivre notre identité, et je crois qu'elle doit être respectée par tous, de manière apaisée, il n'est pas question pour moi d'agresser les gens en disant, vous avez vu la crèche, il faut… Bon, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, encore une fois, d'être dans le respect de notre culture française et à Fréjus, dans le Var, c'est vrai, Provençal aussi. – Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. – Il y a une réquisition du parquet de Draguignan pour la démolition de la mosquée de Fréjus, donc. Donc, c'est un de vos combats, puisque vous souhaitez que cette mosquée soit démolie. Comment la chose va-t-elle, à votre avis, on ne sait pas si le juge le suivra, mais comment la chose va-t-elle être interprétée ? Est-ce que vous estimez que ce sera un coup politique formidable si vous obtenez cette démolition ? – D'abord, ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est le respect de la loi. Or, je me suis aperçu en arrivant aux responsabilités que ce permis avait été accordé de manière frauduleuse, que l'association en question n'était pas une association cultuelle, mais culturelle. Et donc, par conséquent, il était ce permis de construire tout à fait invalide et caduque. Je l'ai signalé par un arrêté de caducité et j'ai fait un certain nombre de procédures, en effet, pour que la loi soit respectée. Le parquet, le mystère public, semble indiquer qu'il souhaite la remise en état des lieux. Ça n'est pas une affaire religieuse, ça n'est pas une question communautaire. C'est une problématique liée au respect de la loi. Et je suis chargé, sur le territoire de la ville de Fréjus, en tout cas, de la faire respecter. C'est tout. Maintenant, effectivement, il y a des réquisitions qui sont claires. Ça veut dire que ce que je dis depuis quelques mois ne doit pas être totalement délirant. Je ne ferai pas davantage de commentaires. Ce sera jugé, je crois, au mois de février. Attendons les réponses de la justice. – Monsieur Racheline, vous savez bien qu'en prenant une telle décision, à savoir souhaiter la démolition d'une mosquée qui existe, tout ça, ça n'est pas seulement une affaire de respect de la loi. C'est bien évidemment un geste politique. Vous le savez bien. – Enfin, écoutez, la loi religieuse serait donc supérieure, dans ce cas, à la loi de la République ? – Non, mais vous savez aussi que pratiquement toutes les mairies qui ont laissé ou qui ont participé ou qui ont aidé à la construction d'une mosquée en accordant des terrains, l'ont fait toujours au travers d'associations culturelles. Ça a été le cas dans un grand nombre de villes, sans que ça fasse d'histoire. – Il y a là, monsieur, un problème d'urbanisme. Si demain, vous ou moi, nous construisons à tel ou tel endroit, un établissement, un édifice, religieux ou non, sans permis de construire, alors il sera démoli parce que vous n'en avez pas le droit. C'est exactement le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce permis de construire a été accordé, en tout cas, c'est probablement ce que dira le tribunal, a été accordé de manière frauduleuse. Il se posera demain la question, à la limite, d'une mosquée pour ceux qui souhaitent prier. On en reparlera à ce moment-là, il n'est pas question de ça aujourd'hui. Je pense d'abord que, d'ailleurs, que les frégiciens devraient pouvoir se prononcer sur ce sujet. – Est-ce que vous voulez créer un précédent ? – Par le biais, pourquoi pas, d'un référendum, parce que je pense que dans ce pays, il serait bon aussi parfois de demander leur avis à nos compatriotes. Ça peut être inutile. – Vous considérez vos administrés de confession français, de confession musulmane, est-ce que vous êtes pour ou non qu'ils aient une mosquée à Fréjus ? – Mais ça ne relève pas de moi, monsieur, ça ne relève pas de vous, ça ne relève pas de l'État, ça relève d'eux. – Oui, mais la question est claire. – S'ils ont la capacité d'acheter un terrain, pas un terrain acheté par la ville et revendu pour un euro à l'association du coin. Un terrain en bonne et due forme, sans être aidé par l'État, sans être aidé par les collectivités territoriales, en respectant la laïcité, ça changerait. Ça changerait parce qu'un nombre considérable de mosquées ont été construites sur notre territoire via des arrangements entre les collectivités territoriales, contrevenant ainsi totalement à la laïcité. – Est-ce que vous les soulevez ce lièvre-là ? – Dans le cas précis que vous soulevez, ça les regarde. Ça ne me regarde ni moi, ni l'État, ça regarde cette association qui doit respecter les règles pour construire éventuellement sa mosquée. – Et dans ce cas-là, il y aura certainement, et peut-être des financements étrangers, et d'où un contrôle étranger. Si vous les laissez s'auto-financer… – Parce que là, vous savez qu'il n'y en a pas ? Moi, je ne sais pas exactement quelle est la situation, mais j'ai demandé au service de l'État de se renseigner pour savoir… – Vous n'avez pas de transparence sur le financement de la construction. – Pour savoir ce qu'il en était. Mais moi, encore une fois, comme maire, j'ai des problématiques qui sont très concrètes et qui sont celles de l'urbanisme aujourd'hui. Demain, nous verrons bien dans quelle situation nous nous trouverons, mais il faut évidemment, et de manière plus générale, ça dépasse le cadre de Fréjus, arrêter avec ces transgressions de la laïcité, arrêter avec les financements étrangers, arrêter avec ces phénomènes qui voient l'islam radical se développer sur notre sol. Ce n'est pas le cas dans toutes les mosquées, c'est le cas dans un certain nombre d'entre elles qui doivent être fermées maintenant. Il faut donc un moratoire sur la construction de mosquées, établir des règles claires, et ensuite, nous aurons l'occasion d'en reparler. – Une question de Romain Masneau, de RCF. – Vous faites partie de la dizaine de nouveaux maires FN, élus l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez changé à Fréjus depuis un an et demi ? – Écoutez, nous avançons. D'abord, nous avons commencé, parce que Fréjus était la cinquième ville la plus endettée de France, qu'elle avait une dette de 150 millions d'euros, nous avons commencé par rétablir ses finances, redonner une crédibilité bancaire et faire en sorte de redresser financièrement cette cohune. Moyennant quoi, nous avons désendetté la ville de 13 millions d'euros en un an et demi. C'est ce que proposait de faire le Parti Socialiste sur l'intégralité du mandat. On voit bien donc que nous sommes capables, d'abord, de redresser les finances, et tout ça sans augmenter les impôts. Ce qu'ont été incapables de faire les collectivités territoriales du coin, que ce soit Saint-Raphaël, que ce soit le département du Var, tous deux gérés par l'UMP, et qui ont augmenté massivement les impôts. C'est le sérieux budgétaire que j'applique, en effet. Et je veux montrer que nous sommes capables de gérer, encore une fois, des collectivités territoriales, que l'augmentation des impôts, que je vous le disais tout à l'heure, n'est pas une fatalité, que la baisse des moyens en faveur de la police municipale n'est pas une fatalité, qu'on peut faire des investissements majeurs, et c'est ce que je suis en train de faire, après la renégociation d'un certain nombre de marchés, après les économies substantielles, le non-remplacement d'un certain nombre de départs en retraite, nous allons désormais investir massivement pour notre commune, pour sa sécurité, pour ses écoles, et je crois qu'il était temps, parce que Fréjus était paralysé par la mauvaise gestion qui avait été celle de l'UMP, et son surendettement, son asphyxie financière. – Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, dans quelles dépenses avez-vous taillé ? Au détriment de quoi cela se fait-il ? – Eh bien je vous le disais, nous essayons de faire en sorte de maîtriser d'abord le nombre de fonctionnaires territoriaux, parce que ça coûte, et nos frais de fonctionnement de manière générale. Donc nous ne remplaçons pas un certain nombre de départs en retraite. Nous avons fait en sorte de renégocier un certain nombre de marchés à la faveur évidemment de la ville. Nous avons baissé les moyens des services de la ville, c'était indispensable pour des raisons évidentes, il y a une autre situation budgétaire. Dans tous les domaines, nous faisons des efforts. Le maire a fait des efforts, en supprimant les enveloppes de représentation qui lui étaient attribuées dans l'ancien mandat. Les associations font des efforts et ont vu un certain nombre de leurs subventions légèrement baisser. Les frais juiciens font des efforts aussi. Les services de la ville font des efforts. Bref, chacun est appelé à la responsabilité pour faire en sorte que le redressement financier soit effectif. Et il l'est désormais pour pouvoir, non pas dans le but simple de baisser la dette, pour baisser la dette, mais avec pour objectif de réinvestir demain dans un certain nombre de projets majeurs pour notre commune, qu'ils soient culturels, touristiques, ou bien en matière d'infrastructures sportives, écoles et autres. – Laurent de Boissier-Delacroix. – Je ressemble un peu différemment, je m'excuse de revenir un peu en arrière sur l'élection régionale, mais je vous avais posé une question sur un échec éventuel, ce que ce sera un échec pour l'AFN. Est-ce que, plus personnellement, pour Marine Le Pen, est-ce qu'échouer pour la présence d'une région, ce n'est pas au Béret, après, ensuite, ses capacités d'être candidate à l'élection présidentielle ? – Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, Marine Le Pen, je vous le disais, a l'espoir de millions de nos compatriotes, et nous ne pouvons pas manquer de combats. Chaque combat doit être mené, et Marine Le Pen doit être à la tête de ces combats, évidemment, parce que les adhérents du Front National lui font confiance, parce que des millions de Français lui font confiance, parce que les électeurs du Front National, mais plus seulement, lui font confiance, elle a su créer un rassemblement autour du Front National, avec le rassemblement Bleu Marine, avec des mouvements partenaires. Par conséquent, vous le voyez bien, elle est attendue par un certain nombre de personnes, qui sont d'ailleurs chaque jour de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est vrai, demain pour l'élection présidentielle, et après-demain pour d'autres combats, parce qu'elle est notre représentante, celle qui fixe le cap, nous avons besoin d'elle dans l'intégralité des combats. – Vous n'avez pas réussi l'union de toute l'extrême droite, parce que la Ligue du Sud en PACA se présente contre vous. – D'abord, je ne tiens pas du tout à faire à l'union de toute l'extrême droite, puisque moi-même, je ne suis pas d'extrême droite, et que le Front National n'est pas d'extrême droite. Donc je vois mal comment je pourrais réunir l'extrême droite. – C'est un autre débat. – Pardon ? – Moi, je considère que vous êtes d'extrême droite, mais la Ligue du Sud en tous les cas… – Oui, moi je considère que c'est de la diffamation. – Donc ce qui est un petit peu problématique. – La Ligue du Sud a plusieurs personnes qui viennent, conseiller régionaux, sortant du FN, qui sont sur ces listes. Donc de fait, vous n'avez pas réussi une union si large que ça de votre camp. – Tout le monde se fout complètement de savoir si les gens qui sont favorables à M. Bompard et qui sont dans les sondages à 0,5%, soient avec nous ou pas avec nous. Enfin, ce n'est pas vraiment la question qui se pose. La question qui se pose, c'est quel est le projet que nous portons pour notre région, c'est comment faire pour emporter cette région et présenter une véritable alternative aux Français. Contrairement à ce que vous dites, le rassemblement que nous souhaitions faire autour de bases solides pour notre région a été effectué. Des gens issus de l'UMP, des Républicains, nous ont rejoints. Des gens issus de la société civile, nous ont rejoints. Évidemment que les frontistes sont représentés aussi sur cette liste. Marion a su justement, et c'est pour ça probablement qu'elle est en tête des sondages, et c'est pour ça qu'elle a probablement cette dynamique autour de sa candidature, candidature qui n'est pas d'extrême droite, qui est une candidature de rassemblement de l'ensemble des habitants de notre région pour présenter une alternative patriotique. – Vous êtes à droite, à l'extrême gauche, à gauche ? – Mais nous, nous considérons que le clivage que vous avancez là est un clivage archaïque. Vous êtes encore, vous et la classe politique, dans l'ancien temps. Vous ne vous êtes pas adaptés aux réalités de notre société. La réalité de notre société aujourd'hui, c'est qu'il y a les partis mondialistes d'un côté, ceux qui sont les partisans du libéralisme, de l'ultralibéralisme, du mondialisme, de l'ouverture des frontières, et il y a les patriotes de l'autre côté, les patriotes c'est nous. Le seul clivage qui vaille aujourd'hui, c'est évidemment celui-là. – Une question de Romain Masneau, RCF. – On n'entend pas beaucoup le Front National sur les enjeux écologiques et climatiques, il y a la COP21 qui débute dimanche, est-ce que vous êtes concerné par ces enjeux-là ? – Oui, évidemment, et d'ailleurs un collectif a été récemment créé pour évoquer ces questions. Nous avons, dans nos collectivités, un certain nombre d'efforts, à ce niveau-là, et Marine Le Pen présente régulièrement un certain nombre de propositions sur ces sujets. Je crois qu'il n'est plus que temps, justement, on en parlait, d'éviter ce mondialisme qui fait beaucoup de mal à nos territoires, beaucoup de mal à l'écologie, et qui fait que nous achetons et fabriquons des produits en Chine pour les consommer en France, en Union européenne, en Europe, et les retraiter ensuite encore plus loin. Nous voulons revenir à une production sur place, une consommation sur place, et je crois que c'est l'essentiel. Il faut produire français, c'est écologique, c'est bon pour notre économie, il faut donc du patriotisme économique pour cela. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, à le proposer. Voyez cette ambiguïté qui est celle des mondialistes, des mouvements du système, qui aujourd'hui vous disent qu'il faut faire attention à l'écologie, à l'écologie, mais qui vous disent dans le même temps, continuons à ouvrir les frontières, achetons des produits chinois, fabriqués au Vietnam, qui seront retraités, je ne sais où. C'est une incohérence totale de la part de ceux qui prétendent aujourd'hui s'occuper d'écologie. Je crois qu'il faut réformer notre système économique de manière globale, et ça permettra à y gagner beaucoup en écologie. – Merci beaucoup, David Racheline, de ces réflexions sur l'écologie, pour terminer. C'est donc la fin de ce Face aux Chrétiens, organisé en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, sur ce plateau de KTO. Si vous avez pris cette émission en cours, vous savez que vous pouvez la retrouver sur les sites de nos trois partenaires, et bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux Chrétiens. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501